Elles sont toutes en nous. Avant que vous ne le réalisiez, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit de la transformation, soit de la frustration. Ça n'est peut-être que temporaire pour tout un tas de gens, parce que les gens vont se sentir terrifiés. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il ? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver. Ok, Sadhguru, je vais vous demander de prendre le poème intitulé « Humain », page 112. Oh, j'aime ce chiffre. 112. Humain. Humain. Même à la maison, je désirais rentrer. Douleur fulgurante du désir de rentrer. Étrangement guéri en étant sans abri. Quand les murs de l'abri se sont dissous, un abri immaculé sans mur et sans entrave, dénué d'amour, d'affection ou de compagnons affleuris. Dois-je l'appeler mon être ? Ce poème est un poème sur la maison. Et c'est aussi un poème sur... C'est un poème sur la maison qui manque. Et puis, c'est un poème sur une sorte d'absence de maison. Et puis, c'est un poème sur un retour à la maison. Et je voulais que vous nous en disiez plus sur ce voyage, parce que je pense que d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous avons partagé ce voyage, mais pas avec la profondeur dont vous parlez ici. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des aperçus de ce voyage. Est-ce le parcours type de tout chercheur spirituel ? Vous voyez, je dirais qu'il n'y a littéralement aucun être humain qui n'est pas confronté à ce genre de pensées et d'émotions. Mais ils ont réussi à l'écarter. Ça ne les dérange pas assez. La douleur de ne pas savoir ne les déchire pas. C'est tout le problème. Ils acceptent l'ignorance. Ils passent à marcher avec l'ignorance. Ils vont construire des relations où tout le monde va confirmer que ceci est la meilleure façon de vivre. Des relations de confort, de complicité, d'amour, d'affection. Tout ça, ce sont des choses que vous recherchez. Je sais que tout un tas de gens ont divinisé les émotions humaines. Si vous dites amour, ils disent amour divin. Si vous dites joie, ils disent joie divine. Si vous dites extase, ils disent extase divine. Vous n'avez besoin d'aucune aide de Dieu pour être joyeux, aimant, paisible. En tant qu'être humain, vous êtes doté de ces qualités. Donc, tous ceux qui se sont privés de cela, soit ils cherchent Dieu, soit ils se contentent d'un chien. Oui, en général. Parce que... Ils veulent un amour inconditionnel. C'est ce qu'ils demandent. Parce que la nature de l'amour est telle que c'est comme une fleur. Si vous ne la surveillez pas pendant deux minutes, elle va tomber. Elle va fâner et tomber, ici même. Soit vous voulez la laisser tomber, soit vous devez la nourrir à chaque instant, soit vous devez la solidifier. C'est-à-dire que vous prenez une photo et la mettez sur votre écran de téléphone. Ou vous l'institutionnalisez avec un mariage ou ci ou ça. Donc, essentiellement... Bon, je ne suis pas contre une quelconque institution, parce que les institutions sont nécessaires dans le monde pour opérer. Autrement, ce sera le chaos. Ça, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie ou la paix. Par exemple, en ce moment, on pense que l'ONU est l'institution de la paix. Non, non, vous ne pouvez pas institutionnaliser la paix. Vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie. Vous ne pouvez pas institutionnaliser l'amour, ou quoi que ce soit, d'ailleurs. Les institutions sont des instruments fonctionnels dans une société donnée. J'ai le plus grand respect pour elles, parce que sans elles, tout un tas de gens ne sauraient pas comment vivre. On a besoin d'institutions. Il y a un gouvernement, il y a un processus démocratique, il y a diverses choses, d'accord ? Il y a des tribunaux, il y a des parlements. Bon, 90% du temps, peut-être qu'il s'y passe des bêtises, mais quand même, ces institutions sont importantes, parce que sans elles, ce sera le chaos total. Donc, je ne parle pas contre les institutions, mais institutionnaliser des choses qui ont lieu à l'intérieur de l'être humain est un effort stupide. « Mais est-il possible de s'embarquer pour un voyage sans que la maison ne nous manque ? » Voyez, faites-moi voir un être humain dire honnêtement, « Quand vous êtes avec vos parents les plus adorables, peu importe à quel point ils ont été merveilleux pour vous, que vous n'avez jamais senti que ce n'est pas là que vous voulez être. » Cet être humain est malhonnête. Parce que l'amour devient pénible. L'affection de quelqu'un devient très pénible. Le confort devient pénible. Parce que la nature de la vie, c'est qu'elle veut constamment s'étendre. S'il n'y a pas de place pour s'étendre, peu importe que vous soyez dans un... N'importe, je ne veux pas dire ça, tout le monde utilise le mot « palais doré ». Je trouve qu'un palais doré est totalement inesthétique dans ma... ma perception visuelle. Je déteste les palais dorés. Mais peu importe, le plus merveilleux palais ou, comme vous dites, Shangri-La, n'importe, ça va devenir pénible. Tous les gens sûrs d'aller au paradis, ils ne savent pas à quel point ils vont s'ennuyer au bout de trois jours dans ce lieu de bien. Donc ce que je dis, c'est que peu importe, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec vos parents. Ça peut être des gens absolument merveilleux, mais... la nature même de l'être humain est telle que il n'y a que si vous êtes un animal de compagnie, si vous vous êtes réduit à cela, que vous vous contentez juste des repas que vous prenez, et... quelqu'un vous caresse de temps en temps, et cela suffit à votre bonheur. Pour ça, vous devez être un animal de compagnie. Vous ne devriez pas être né en tant qu'être humain. Une fois que vous êtes né en tant qu'être humain, il est naturel de vouloir briser les barrières. Donc quand vous êtes jeune, enfant ou adolescent, vous pensez que les barrières sont toutes physiques. Avant que vous ne compreniez que les barrières ne sont pas vraiment physiques, que vous construisiez votre propre maison, ou viviez dans la maison de vos parents, ou viviez dans une maison d'esclavagiste, la maison et les murs ne sont pas les barrières. Elles sont toutes en nous. Avant que vous ne réalisiez cela, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit de la transformation, soit de la frustration. Et cette absence de maison, toute cette phase de vagabondage, de nomadisme... Vous avez des poèmes sur le fait d'être un nomade. Cela fait-il aussi partie intégrante du voyage de tout chercheur spirituel ? Voyez, ne séparez pas les chercheurs et les non-chercheurs. Tout le monde est un chercheur. Certains font vite des compromis, certains tiennent. Il n'y a personne qui n'est pas un chercheur. Certains cherchent et butinent à l'intérieur de leurs propres limitations. Certains veulent chercher. Certains cherchent prudemment. Certains cherchent dangereusement. Mais il n'y a personne qui n'est pas un chercheur. Tout le monde est un chercheur. Et par conséquent, cette période d'itinérance ou de vagabondage est universelle ? Ça n'est peut-être pas une période pour tout le monde. Ça peut être que momentané pour tout un tas de gens. Parce que... Les gens vont être terrifiés quand ils sentent... Si simplement ils regardent et voient vraiment, vous savez, juste la nature de la vie. Oubliez votre maison. Disons que vous êtes partis quelque part. Vous savez, j'ai vu des gens... Vous savez, quand on était enfant, en grandissant, Miser a eu une exposition d'Asara qui dure un mois et demi. Donc, c'est un endroit où tous les jeunes vont se retrouver, vous savez. Il y a des choses à manger et beaucoup de divertissement, des spectacles, de la musique, divers éléments de cirque et plein de choses. Dans ce... parc d'exposition qui fait à peine peut-être 5, 6 hectares, peut-être 8 hectares et plein de lumière partout et de boutiques et de choses qui se passent, tous les jours, des enfants ou des femmes ou des hommes perdent leur famille dans cette foule. Il y a peut-être 50 000 à 100 000 personnes qui déambulent et les gens se perdent. À chaque fois, au moment du concert, un policier va annoncer, il y a un enfant ici qui s'appelle Vikram, son père s'appelle comme ci, sa mère s'appelle comme ça, il est là en train de pleurer, venez immédiatement. Eh, nom de Dieu, on est venu pour écouter la musique. Si vous avez amené un enfant, trouvez un moyen de le garder avec vous. Si vous n'en trouvez pas, dites-lui d'aller attendre à l'entrée et récupérez-le là. Il ne va rien se passer, d'accord ? Ce n'est pas une époque où il y a beaucoup de kidnapping ou autre à Miser. Personne ne vous kidnappe à Miser. En tout cas, moi, personne ne m'a enlevé. Donc, ce truc ridicule, et des femmes adultes, elles ont perdu leur mari ou leur famille, oh, elles pleurent au milieu de la route. C'est un endroit bien éclairé, tout le fichu endroit est suréclairé, d'accord ? Il n'y avait pas de téléphone, c'était la seule chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller attendre à l'entrée ou si vous avez une voiture ou une moto, allez attendre là-bas ou juste rester sur place. Voyons voir si votre homme a envie de vous trouver ou pas. Ce que je dis, c'est qu'ils sont... Même des hommes, j'ai vu des hommes adultes pleurer bruyamment parce que leur femme ou leur enfant était parti quelque part. Incroyable. Donc, ce sentiment d'être perdu, rien, vous n'avez pas à les jeter au milieu du Kala Hari ou autre. À Miser, l'exposition d'Asara. Je sais que les gens de Miser vont entendre ça et dire, comment Sadhguru peut-il dire ça ? Sait-il ce que c'est de se perdre à l'exposition d'Asara ? Ce que je dis, c'est que les gens sont comme ça. J'ai vu les gens dans la jungle quand certains de mes amis venaient avec moi, dans les forêts, même pas en plein milieu, juste à la lisière de la forêt. Un moment, ils vont ici ou là et ils se perdent. Ils ne sont que... que quelques mètres plus loin. Et ils ne nous voient plus. Ils se mettent à pleurer. De grands garçons. J'ai été perdu dans la forêt pendant des jours et des semaines. Je n'ai aucune idée où je vais. Je sais que si je continue à marcher, une route, quelque chose va arriver. Parce que je connais la largeur des gâtes occidentaux, au plus 150-200 kilomètres. Si je marche, je vais atteindre la côte ou une ville. Mais dans le même temps, vous devez voir comment les gens se comportent. Parce que, pour eux, pas besoin d'un événement majeur. Les plus petites choses, s'ils perdent leur portefeuille, ils perdent leur téléphone. Fini. Tout est fini. D'accord ? Donc, ils n'ont pas besoin de perdre leur vie. C'est pour ça que j'ai dit, quand vient l'heure où vous allez perdre votre corps, et tout ce que vous connaissez en tant que vie, soit ils sont terrorisés, en le réalisant pour la première fois, mais lentement, au fur et à mesure que la vie commence à refluer, elle vous anesthésie. Ceci est la nature de la vie. Parce que la vie ne part pas d'un coup comme ça. Elle part lentement. Quand elle commence à partir lentement, vous verrez, il y a une sorte d'anesthésie, il y a une sorte de confort qu'ils atteignent. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose, mais quand la mort approche lentement, les derniers jours, vous les voyez, ils deviennent paisibles, gentils, certains même joyeux. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il ? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver. Donc, être perdu n'est pas lié à une certaine situation. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Vous avez été dotés de l'intelligence pour comprendre ce qu'est la nature de la vie. Si vous n'aviez pas l'intelligence, si vous étiez comme n'importe quelle autre créature, aucune d'elles n'a ce problème. Elles ne sont jamais perdues. Elles vont toutes bien. Physiquement, elles sont peut-être perdues sur le terrain parfois, mais autrement, elles vont très bien. Elles ne se sentent jamais perdues. Ceci est le plus grand privilège qu'est un être humain. Vous pouvez être perdu. Croyez-moi, si vous ne pouvez pas être perdu, de toute évidence, vous êtes enchaîné, n'est-ce pas ? Vous êtes enchaîné ? Bien sûr. Voyez, ces jours-ci, j'ai vu, en particulier aux États-Unis, les gens prennent leurs enfants avec une... Comment vous appelez ça ? Une laisse. Comme une laisse de chien. Ils peuvent tirer, il y a ce truc pour pouvoir raccourcir la laisse ou rallonger la laisse selon le trafic et tout, ce qui se passe. Un enfant court, il est en laisse. Peut-être que pour des mères seules, c'est un moyen pratique de gérer. Je peux comprendre. Il n'y a pas deux, trois personnes pour courir après l'enfant. La mère n'a pas l'énergie de l'enfant parce qu'il court partout. C'est peut-être une solution pratique. Je ne commande pas cela. Mais quelqu'un qui est en laisse ou enchaîné ne peut pas être perdu, n'est-ce pas ? Vous devez comprendre que être perdu est un grand privilège parce que vous n'êtes pas enchaîné.